Bien, ne t'avais plus à d'or, bien, ne t'avais plus dans le temps que, bien, tel que tu es à d'or, bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et j'aimerais vous lire un passage de la Bible que vous essayez de comprendre cela. Dans Exode 24. Moïse vient apporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit du même voie, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et après, Moïse a fait un sacrifice, il prend le sang et avant qu'il déverse le sang, il dit, il prie le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il répondit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous, selon toutes ses paroles. Donc tout le peuple dit, nous promessons que tout ce que nous t'avons promis, nous allons tenir notre promesse. Et Moïse prend alors ce sang et le répand sur le peuple. Il fait une alliance sur la base de leur peuple. À chaque fois que toi, tu fais une promesse à Dieu, tu peux dire, ton sang est répandu sur mes paroles. Donc une alliance de sang est plus forte que un « oui, oui ». Vous connaissez ce « oui, oui ». J'ai quatre enfants, je sais ce que ça veut dire, ce « oui, oui ». Mais si quelqu'un te dit quelque chose et il dit, viens, on fait une alliance, une alliance de sang, donc c'est sûr. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons tous fait ce lien de sang. Ce n'était pas avec du sang d'animaux, mais c'était le sang divin de Dieu. Et cette alliance a été faite. Jésus, je te donne ma vie. Jésus, je crois que toi, tu es mort pour moi. Jésus, je crois que toi, tu as apporté tous mes péchés à la croix. Je le crois. Et après, il y a cette alliance de sang au ciel. C'est inscrit. Tout ce qui est fait comme alliance de sang, c'est inscrit dans un livre au ciel. Et un jour, Dieu te montre le livre. Regarde tout ce que tu m'as promis, tout ce que tu as cru que je te guérirais. Et puis, ceux-ci, ceux-là, et là, ils font cette alliance de sang. Je continue à lire aussi. J'aimerais que vous voyiez ça aussi dans l'esprit. Quand il avait fait ça après, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant six jours. Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme du feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Je ne sais pas si tu peux t'imaginer cela. Il monte sur la montagne. Quand Dieu l'appelle, le peuple reste en bas, lui monte en haut et la gloire de Dieu vient. Et une immense nuée vient sur cette montagne en haut. Et il reste six jours dans cette nuée. Et après, Dieu appelle, « Viens, monte vers moi ! » Et Moïse vient, monte dans la présence de Dieu et il reste 40 jours et 40 nuits. Je ne crois pas que Moïse avait planifié cela. Il n'avait juste entendu « Viens, monte ! » Je ne crois pas qu'il avait un sac à dos, à boire, à manger dedans, ou je crois non plus qu'il avait un sac de couchage. Je crois qu'il n'avait pas d'aliments avec. Mais la présence de Dieu, ça peut être tellement forte. Nous n'avons pas besoin de manger, pas de dormir, pas de boire. Tu comprends ça ? Ça, c'est la gloire de Dieu. Il est là en haut et Dieu lui parle face à face. Et il lui donne des consignes, des promesses pour le peuple. Il lui donne des plans pour ce tabernacle, pour cette tente de la rencontre sur l'Arche de l'Alliance. Il lui donne tout par écrit. C'est merveilleux. Et après, il descend sur la montagne. Et qu'est-ce qui s'est passé ? 40 jours, il était en haut. Et 40 jours, c'était trop long pour le peuple. Le peuple était là, peut-être qu'il ne redescend plus. Peut-être que Dieu l'a enlevé. Inventons quelque chose qui va le remplacer. Et alors, ils sont allés chez Aaron, le haut prêtre, le frère de Moïse. Le prophète, dit la Bible. Et on fait autre chose. Fais-nous un autre Dieu. Et il fait amener tout l'argent, tout l'or. Et font un voie en or. Et ils commencent à danser et à adorer ce veau d'or. Et ils disent, tu es notre Dieu. Que pensez-vous que Dieu a ressenti à ce moment ? Un veau d'or, ils se sont fait remplacer Dieu par un veau d'or. C'est quoi un veau d'or ? C'était quoi ? Ils ont pris la bénédiction de Dieu pour faire ce veau d'or. Si vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël, ils étaient esclaves, ils étaient pauvres, ils n'avaient pas d'avenir, ils n'avaient rien. Dieu les libère et Dieu fait un miracle. Il fait que les Égyptiens leur donnent tout l'or, l'argent aux esclaves quand ils partent. Ça, c'est les 1 000 euros que les Afghans ont eus en ce moment, ce n'est même pas comparable, ce n'est pas de Dieu. Je ne veux pas faire de politique maintenant, mais là, tu peux imaginer, Dieu fait un miracle, ils sont riches, les esclaves sont libres, ils avaient un avenir, ils ont eu des promesses de Dieu. Ils avaient un leader, ils avaient tout, Dieu a fait des miracles. Dans le désert, la nourriture descendait du ciel, même de la viande, ils avaient tout. Et là, ils prennent ce que Dieu leur a donné et ils en font un veau d'or et ils disent, tu es notre Dieu. Ça ne peut pas être pire. Maintenant, la question, je peux être direct avec vous ? C'est quoi ton veau d'or ? C'est quoi notre veau d'or ? Le veau d'or, ce n'est pas quelque chose qui descend du ciel et d'occulte, mais c'est quelque chose que Dieu nous a offert, où nous sommes fiers. Tout d'un coup, c'est plus important que Dieu et tout ce qui est plus important que Dieu devient Dieu. Je peux tester maintenant plusieurs choses chez vous, j'ai aussi testé chez moi. Qu'est-ce que c'est cette bénédiction de Dieu ? Dieu nous a bénis. Est-ce qu'on raconte toujours de la bénédiction ou de la bonté de Dieu ? Il y a plusieurs années, on avait un frère dans notre église ici, il avait même déménagé à Heidelberg. Il avait une leucémie. Et un guérissable, et quelque part à Cologne, je l'avais rencontré, on avait prié pour lui, et un miracle s'est fait, s'est réalisé. Il est allé à l'hôpital, et le médecin dit, je ne comprends rien, il n'y a plus de signe de leucémie, vous êtes guéri, monsieur. Et il s'est réjoui, il s'est converti, et parce qu'il était retraité, il est venu à Heidelberg. Et plusieurs années, comme ça, je l'ai accompagné ici, et peu importe qui il racontait, il racontait ce miracle. Il est allé aussi chez les médecins, il racontait ce miracle. Mais je remarquais, à part ce miracle, rien ne s'est passé. Il n'a pas lu la Bible, il n'a pas prié, il ne racontait que de sa guérison. Et quelque part, cette guérison qu'il a eue est devenue son veau d'or. Je peux te dire, il est mort assez rapidement, pas de leucémie, mais d'autres choses, mais il n'avait pas de relation avec Dieu. Même un miracle de Dieu, une guérison de Dieu, peut devenir un veau d'or. Ce n'est pas une prédication charismatique, je sais, mais j'aimerais te demander, qu'est-ce que Dieu nous a tout donné, offert ? Parfois, ce qu'il nous a offert est plus important que Dieu lui-même. Et nous cherchons ces cadeaux de Dieu en lui. J'ai vécu un miracle, j'ai eu un travail, j'ai reçu cela et ceci, cela. Et alors, on commence à proclamer, tu veux plus et plus et plus. Mais tu as oublié qu'il s'agit de Dieu, pas de bénédiction. Dieu nous donne la bénédiction. Mais si la bénédiction est plus importante que Dieu, alors tu as fait un veau d'or et nous ne remarquons pas. Vous savez, ce qui est grave dans cette histoire de veau d'or, c'est quand nous commençons à admirer ce que Dieu nous a donné, adoré, à le grandir, il y a tout de suite un esprit religieux qui vient avec. Et ça, c'était aussi chez le peuple de Dieu. Ils ont adoré ce veau d'or. Ils ont fait des rituels, des rituels chrétiens. Ils ont chanté, béni et tout et tout. Mais le veau d'or, ils étaient là au milieu d'eux, à remplacer Dieu. Et les veaux d'or, si nous ne faisons pas attention, si on prend cette bénédiction et qu'on l'adore, il y a toujours un esprit religieux qui vient avec. Comme ça, il y a des mouvements chrétiens qui ont pris un mauvais courant parce qu'ils ont une révélation dans la foi, du baptême et plein de choses, des bonnes révélations. Et c'est devenu le point central de leur vie. Et ça les différencie d'autres églises, d'autres chrétiens. Et c'est grave quand on reçoit des révélations. Et ces révélations, notre théologie, remplacent Dieu. Et nous discutons de ces choses-là. L'esprit religieux n'est pas loin de tout ça. Ça se peut que tout ça soit là. Tu peux imaginer, Dieu te donne une autorité, une super autorité. Quand tu pries pour les malades, ils tombent par rangée, des miracles se font. Est-ce que ça se pourrait que ce don serait plus important dans ta vie que Dieu lui-même ? Ici, nous avions dans notre église, il y a plusieurs années, une dame. Elle était vraiment bénie par Dieu par un don de guérison. Mais après un moment, je remarquais que dans sa vie, son ministère était devenu plus important que toute autre chose. Plus personne, en fait, ne pouvait non plus lui dire quelque chose. Et ça a fini tragiquement. Parfois, j'avais encore des doutes si elle croyait encore en Dieu parce que son don était tellement important, plus important que toute autre chose. Parfois, en Allemagne, j'ai remarqué, mais je pense qu'en Allemagne, c'est très extrême, comme les enfants sont fiers de leurs enfants. Mon enfant a fait 20 sur 20, mon enfant a eu le bac, mon enfant a réussi cela. Je parle de chrétien, pas d'un croyant. Et naturellement, c'est beau quand Dieu bénit tes enfants. Moi aussi, je voudrais que mes enfants soient bénis, c'est beau. Mais quand je commence à traiter, à élever mes enfants comme des petits dieux, Dieu va toujours se reculer un peu et nous ne le remarquons pas. La bénédiction est plus importante. Comment on se fécante notre maison financièrement, notre maison, notre voiture, notre argent, tout est là. Et ça devient le centre de notre vie. Et ce feu pour Dieu, ce feu en nous n'est plus là. Je vous raconte encore quelque chose qu'on ne raconte pas normalement, mais nous sommes dans un petit groupe entre nous. Vous savez ce que j'ai remarqué, il y a déjà plusieurs années, quand je voyage pour mon ministère, j'ai souvent visité des églises. Et j'ai découvert que beaucoup de pasteurs ont des vaudeurs. Et vous savez ce que c'est le vaudeur ? C'est souvent leur groupe de louanges. Et souvent, j'ai remarqué, quand j'ai des noms des églises, le pasteur disait, regarde cette femme. Elle chantait à l'opéra, et ce musicien était très connu. Et tout d'un coup, je sentais comme cet orgueil de mon groupe de louanges. Si je n'admirais pas assez vite, il continuait. Mais je ne pouvais pas admirer, parce que je sentais que c'était un vaudeur, là. L'adoration, la louange, c'est très beau. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un super groupe de louanges, de super musiciens ? Nous remercions Dieu pour cela, tu comprends ? Tout ce que Dieu donne, je te remercie pour tout ce que tu as offert. Mais ce n'est pas tellement important, c'est toi qui es Dieu. Tu es Dieu parce que tu as fait ciel et terre, tu es notre sauveur, tu es mon avenir. Je crois que ça, c'est important, et je crois aussi des leaders spirituels, parfois, ils ont les superbes immeubles, une croissance d'église super, et tout d'un coup, Dieu se retire un peu, parce que Dieu n'est plus au centre. Et je peux te dire, éprouve dans ta vie ce que c'est d'avoir des vaudeurs dans ta vie. Il y a une possibilité pour que nous n'ayons pas un vaudeur dans notre vie. Ça, je vous raconte dimanche prochain. Ah, vous êtes encore tous là, c'est bon. Tu sais pourquoi le peuple, qui a un lien de sang, une alliance de sang, des promesses de Dieu, pourquoi est-ce qu'ils ont fait un vaudeur ? Parce qu'il n'était pas sur la montagne. Je peux te dire quelque chose, si tu te prends le temps de monter sur la montagne, tu ne vas pas faire beaucoup de choses avec un vaudeur, et la reconnaissance va venir. Nous vivons dans un temps où c'est tellement important de monter sur la montagne. Et j'aimerais vous dire comment est-ce qu'on peut vivre sur la montagne. Ce n'est pas pour les prophètes, les hommes, les grandes femmes de Dieu. On peut tous monter sur la montagne. Et le plus grand des signes, c'est quand Jésus est mort, c'était dans le lieu très saint, il y avait un rideau, il n'y avait que le haut prêtre qui avait le droit de rentrer dedans. Et quand Jésus est mort, le rideau se déchire dans le lieu très saint. Et ça, c'est un signe prophétique. Chaque personne qui croit que Jésus-Christ est mort a le droit d'aller dans le lieu très saint. Chaque personne qui croit a le droit de monter sur la montagne, de rencontrer Dieu. Vous connaissez ce vieux chant qu'on chante souvent sur la montagne où nous recevons les consignes de Dieu. Sur la montagne, quelque chose qui meurt en nous, nous recevons des visions, les plans de Dieu. Une de la nouvelle force, un nouvel esprit vient en nous. Et je crois que c'est important de monter sur la montagne. Je veux un peu raconter ce que ça signifie. Monter sur la montagne signifie qu'il ne faut pas suivre les autres. Nous avons comme ça une tendance. Là où il y a la masse, on voudrait aussi être là où il y a en sécurité. La masse attire les masses, vous savez ça ? La masse ne doit pas nous attirer, mais Dieu sur la montagne. Premièrement, si tu veux monter sur la montagne, il faut que tu apprennes à être seul. Monter sur la montagne signifie pas être à une conférence avec dix mille personnes. Il y a l'onction et tu rentres et tu étais sur la montagne. Non, un bout de montagne est peut-être descendu, mais tu n'étais pas sur la montagne. Aller sur la montagne signifie être seul. Moïse est monté tout seul sur la montagne. Tous sont restés en bas. Et il y a eu une rencontre avec Dieu. Est-ce que tu es prêt dans ta vie à prendre ce temps d'être tout seul avec Dieu ? Je sais que ce n'est pas facile, tu es papa, maman, tu as quatre enfants, j'ai ceci, cela, prends-toi tout de même le temps. C'est important d'avoir ce temps. J'ai aussi des enfants et quand tu as une maison avec trois, quatre enfants, ce n'est pas facile que le silence soit là. Et mon temps de silence, à l'époque, mon préféré, c'était entre 23 et 24 heures quand la maison était vide. Et là, il y avait le silence où je pouvais rencontrer Dieu. Apprends dans ta vie et avoir du temps où tu rencontres ton Dieu sur la montagne. Ça ne se fait pas dans le groupe de maison, dans l'église, avec les dons de l'esprit. Ça a à voir avec être seul avec Dieu. Ça veut dire aussi être, apprends à être dans la calme de Dieu. Le stress nous empêche d'être dans la présence de Dieu. Le stress, c'est d'être poussé par cet esprit du monde. Nous aussi, chrétiens, on est poussé. Moi aussi, je suis poussé. Et quand je sens que je suis poussé, il y a quelque part comme un fusible en moi qui dit, « Attention, Pierrot, tu es poussé, tu es poussé. Viens de nouveau dans la paix. Et parfois, il faut avoir cette capacité de couper. Tu comprends ? Tu enlèves ton téléphone, ton portable, ton ordinateur, tout seul. Et si tu commences à t'être poussé, je te promets, Dieu ne te pousse pas sur la montagne. Mais Dieu te pousse dans la flaque d'eau. Et le Saint-Esprit nous tire sur la montagne. Quand tu es poussé, c'est difficile de sentir le Saint-Esprit. L'obéissance et la sensibilité. Je crois, il faut que toujours, je ressens en moi, où j'ai une antenne, et avoir une antenne, je te conseille d'avoir une antenne ouverte, que quelque chose vient pour toi, que tu es prêt. Ça se peut qu'au moment où tu ne penses pas, peut-être que tu es là, tu as la télé, tu lis un livre, tu te promènes, Dieu dit, viens maintenant vers moi. Maintenant, je t'appelle. Est-ce que tu es prêt à avoir cette sensibilité encore en toi, ou Dieu t'appelle à monter sur la montagne ? Hier, je me suis entretenue avec cette Française qui était chez nous, qui parlait du réveil. Nous avons un long échange, et elle disait, Pierrot, l'onction en moi a explosé. La puissance de Dieu a explosé en elle. Quand Dieu m'a dit, arrête de prêcher. Et trois mois, elle n'a pas prêché, et Dieu a dit, je veux que tu montes trois mois sur la montagne. Et trois mois, tout, elle était pendant des heures sur la montagne, promenée dans la montagne, pas de téléphone, rien du tout. Et elle dit, sa vie a tellement changé, en haut sur la montagne. Pas des hommes de Dieu qui l'ont béni, prophétisé, mais elle est montée sur la montagne. C'est pas faux d'être béni, mais je crois que de monter sur la montagne est encore plus important. Apprends quand tu lis la parole de Dieu, apprends d'aller dans le calme, pas toujours chercher des réponses à tes propres problèmes, mais de monter sur la montagne. Est-ce que tu crois que dans la Bible, il y a quelque chose qui peut t'aider à monter sur la montagne ? Tu crois que dans la Bible, il y a comme une échelle, comme cette échelle de Jacob, qui va d'en bas vers le haut ? Apprends de nouveau à prendre la parole de nouveau pour toi, pas parce qu'il faut, mais le Saint-Esprit vient et le fait. Pour moi, le Saint-Esprit, la sensibilité, c'est toujours le plus important que Dieu appelle, comme Moïse a appelé. Dieu a appelé Moïse, monte. Hier matin, Dieu m'a dit, va dans ta vie où tu pries toujours. Il m'a montré la rue, je suis allé là me promener, c'était beau, je pouvais prier. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit dit, stop, ne avance plus, je dis, pourquoi ici ? Et je reste ici. Et alors, un ange me parlait, il n'était pas devant moi, mais au-dessus de moi, assez haut en haut. Et il m'a donné beaucoup de révélations, mais une, j'aimerais quand même vous transmettre. Il me dit, Pierrot, apprends à mon peuple à monter sur la montagne. Et nous allons rentrer dans un temps, ça ne suffit pas d'être un chrétien normal, de suivre la masse. Je vais donc au culte, je chante à la chorale, je fais ici, cela, ça ne suffit pas. Tu es sauvé. Le peuple de Dieu était sauvé. Ils ont fait une alliance de sang, ils avaient tout. Mais parce qu'ils n'avaient pas de relation avec Dieu sur la montagne, ils ont commencé à adorer d'autres choses. L'agneau, le veau d'or. Et je crois que c'est tellement important de savoir ce temps où Dieu va appeler beaucoup, beaucoup de personnes qui sont là à entendre, à monter sur la montagne, de rencontrer Dieu face à face, d'avoir ses instructions pour ta vie, les plans de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour beaucoup de choses. Si tu ne le reçois pas, alors tu seras comme le peuple d'Israël qui, 40 ans, a tourné dans le désert et encore et encore. J'aimerais te demander, est-ce que tu as l'impression que les dernières années, que tu as beaucoup tourné en rond ? Encore une conférence, un super culte, une bénédiction et après de nouveau, un échec, une déception, cure d'âme, mur de lamentation, comme ça que tu tournes en rond ? Il y a une solution, tu sais, c'est sur la montagne en haut. Je peux te dire, là en haut, il n'y a pas de veau d'or. Il y a Dieu tout seul. Il y a Jésus. Là, il y a le Saint-Esprit. C'est une des choses que cet ange m'a dit, et je n'ai pas compris ici, à cet endroit. Il disait, nous, les anges, on a notre structure, on est à certains endroits où Dieu nous envoie, et après, on est ailleurs. Il nous disait, cet ange disait, j'ai reçu un appel spécial de Dieu de toucher les gens prophétiques avec une onction prophétique pour qu'elles deviennent plus fortes. Alors, je disais à l'ange, c'est biblique. Il disait, oui, c'est biblique. Nous, nous avons fait ça avec Élie. Quand il voulait mourir dans le désert, nous sommes allés pour les toucher, pour qu'ils se relèvent. Et j'ai reçu la révélation des anges qui sont là. Quand tu montes sur la montagne, il touche ton esprit prophétique. Nous avons toujours la tendance, nous attendez qu'un grand prophète vienne, qu'il prie pour moi. Non. Quand toi, le Saint-Esprit t'appelle et tu montes sur la montagne, tu vas rencontrer des anges qui vont toucher ton esprit prophétique. Ça m'a beaucoup touché, ce qu'il m'a dit. Et je sentais en moi comme c'est important pour Dieu que les chrétiens apprennent à monter sur la montagne. Ces masses qui marchent avec. Il y avait des centaines de milliers de personnes chez Moïse en bas, qui étaient en bas, qui ont fait l'alliance du sang, qui ont vu les miracles. Ils n'avaient pas de relation avec Dieu et ils ont fait un veau d'or et ils l'ont adoré. C'est comment aujourd'hui avec les chrétiens, je parle de chrétiens nés de nouveau, je parle de ces chrétiens qui ont accepté le sang de Jésus pour leur vie, comment est-ce qu'eux vivent comme la masse ? Où est-ce qu'ils vivent ? Qu'ils ont des temps où ils sont tout seuls, où ils montent sur la montagne pour rencontrer Dieu, pour être enseignés par Dieu lui-même. Imagine, tu es dans un groupe de maison, tout petit, six, sept, huit personnes, et tu as un leader, un Moïse, et il monte sur la montagne, et le soir, il vient au groupe de maison, et il dit, j'ai reçu de Dieu, je vous donne ce message. Peut-être que tu es dans une église, où le pasteur, le leader, a la capacité de monter sur la montagne, et il ramène un message de Dieu pour l'église. Je crois que la majorité de chrétiens sont satisfaits quand ils entendent un bel enseignement, une belle prédication, c'est pas mal, mais il y a quelque chose, un Moïse qui descend et qui transmet quelque chose de Dieu. Est-ce que tu remarques encore la différence quand quelqu'un prie, prêche dans le groupe de maison, si tu remarques qu'il était sur la montagne, qu'il a reçu quelque chose de Dieu, je peux continuer comme ça, mais je crois que les leaders de louanges, c'est super qu'ils s'exercent, mais s'ils ne reçoivent pas de Dieu avant sur la montagne, quelle chanson ou qui ouvre le ciel, il n'y aura jamais une vraie louange qui ouvre le ciel sur la montagne. C'est mon désir, pas nos capacités, mais de monter sur la montagne et de recevoir. Tout ministère serait comme ça, que les gens qui prient pour les malades n'ont pas la capacité eux-mêmes de monter sur la montagne pour recevoir de Dieu. Il n'y a pas beaucoup qui vont agir. Je souhaite des cultes de guérison. Chacun qui prie avec devant, ils avaient avant des temps où ils sont en haut, sur la montagne et disent, j'ai besoin d'une onction spéciale pour ceci, cela. Je veux toucher Dieu. Alors tu redescends et tu pries pour les malades et je te promets, il y a quelque chose qui va se passer. C'est un temps où nous devons arrêter de jouer à l'Église. Tu comprends, tout fonctionne, tout est organisé, ça marche. Tous les dimanches, nous venons, nous sommes fidèles, on chante quelques chants, on entend une prédication, mais nous sommes sans puissance. J'aimerais que nous soyons une assemblée pleine de puissance, que des personnes soient là, qui montent sur la montagne et qui reçoivent de Dieu. Une heure après, peut-être, tu es chez Aldi à la caisse, tu veux payer et tu vois la caissière. Et une demi-heure avant, Dieu a dit, tu vas rencontrer quelqu'un, elle a ça et ça, et tu lui dis, et ça fait peigne et tu as touché parce que tu as reçu de Dieu sur la montagne. Pas lu ce livre et que tu copies, mais tu as reçu de Dieu. J'ai l'impression, comme Dieu me dit, un peuple de chrétiens qui ne monte pas sur la montagne, qui sont dépendants d'un Moïse, nous sommes en danger. Et quand Moïse part, alors ils vont avoir quelque chose qui remplace. Et moi, j'ai un désir au fond de mon cœur que ici, ici, et beaucoup qui écoutent aussi sur Internet, recevez l'appel. Comme Dieu a appelé des Moïse, Moïse monte, Moïse, il est temps de monter sur la montagne. Et que tu montes sur la montagne, que tu n'aies pas limité dans le temps et l'espace ou des pensées humaines et plein de choses, mais que tu ailles 40 jours et 40 nuits. Je crois que en Moïse, tout est mort en lui, qui était capable, après de guider le peuple, la Bible dit, Moïse, c'était l'homme le plus humble du monde. Pourquoi ? Sur la montagne, il a été transformé. Je peux te dire, ça ne va rien te transformer autant que ces temps sur la montagne. Tu sais, si tu essaies de changer ton caractère ou si tu essaies de changer ton mari, ta femme, de te changer, ça ne va pas. Arrête avec tout ça. C'est important, tellement important. Quand j'étais dans cette ville où j'ai rencontré cet ange, et c'était presque fini, tout d'un coup, j'ai eu une parole pour quelqu'un et je suis allée là-bas, hier, chez cette personne, j'ai eu cette parole. Je crois que c'était un temps très fort. Je me suis promis, je ne veux plus avoir un entretien de cure-d'âme avec quelqu'un avant que je sois allée sur la montagne que j'ai reçue. Je ne veux plus faire de visite de malade à l'hôpital et réfléchir à ce que je lui ramène, des fleurs, du gâteau, du chocolat, mais je veux monter sur la montagne, recevoir quelque chose de Dieu et redescendre et le transmettre. Ce n'est pas toujours agréable. J'avais servi en France un ministère et je reçois un appel à ce moment-là. Ce pasteur, où je prêchais, il avait eu l'appel. Bon, il y a un pasteur de l'église officielle, protestant, il était plein de cancer et si je pouvais le visiter, j'ai l'impression, OK, vas-y, en cours de route, pendant que j'y allais en voiture, je suis monté sur la montagne, c'est possible, ça, quand à l'habitude ? Et le Seigneur me parlait, va là-bas et dit-lui, je vais le chercher. Son temps est fini. de préférence, j'aurais fait demi-tour. Mais il veut donc être guéri. Il a encore des petits-enfants. Je suis arrivé là à la maison, son épouse me vient à la rencontre, il me cherche, elle me dit, combien de prophètes, lui on promet qu'il va vivre, prophétiser, ils vont vivre, ils vont vivre, ils vont vivre. je n'ai rien dit du tout, je suis allé chez cet homme, je me suis assis, un homme merveilleux né de nouveau, il était déjà assez gonflé par le cancer, plein d'œdèmes, et alors, il dit, oui, ce prophète et cet homme de Dieu, ils ont tous prophétisé, je vais vivre, je vais vivre, j'ai proché l'évangile. je le regardais, je dis, désolé, je t'amène une parole, j'étais sur la montagne, Dieu va te chercher. Ce n'est pas facile parce que dans la chambre à côté, il y avait l'épouse avec 4, 5 petits-enfants. Un court moment, après cet homme a pleuré, tout d'un coup, c'est comme un rayonnement qui est venu sur lui, il dit, merci, merci, je me réjouis tellement, j'en peux plus, j'ai tellement combattu pendant des années à cause de ses promesses et merci que tu m'as dit ça aujourd'hui. Je peux te dire, c'est comme quelque chose qui venait sur lui, comme ça, et rayonné après, je suis parti, le même soir, à 12 heures, il est allé chez le Seigneur. Quand tu vas sur la montagne, tu vas aussi amener des messages qui ne sont pas forcément agréables. Si nous ne voulons que ramener des cadeaux pour avoir de la reconnaissance, tu ne vas pas aller très haut sur la montagne, tu vas aussi donner parfois des messages qui ne sont pas agréables. Je crois que Dieu nous appelle en ce moment à monter sur la montagne. Je crois que Dieu appelle en ce moment comme il n'a jamais appelé parce que nous rentrons dans un temps où il y a eu beaucoup de tumultes, beaucoup de tumultes, de turbulences, où ça va être dangereux. et là, c'est important, est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont sur la montagne et qui reçoivent de Dieu ou est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent simplement ? Je peux te dire, quand tout un groupe marche et si on a un qui tombe, ils vont tous tomber dans le trou. Nous avons besoin de personnes qui disent « Là, nous n'allons pas. Ceci, cela, nous ne faisons pas. Mais nous allons là-bas. » Ne sois pas dépendant d'un autre Moïse. Mais Dieu t'appelle à monter sur la montagne. Écoutez, cette semaine, il y a des personnes qui vont avoir l'appel de Dieu. Cette semaine, ici, et des gens qui écoutent aussi sur Internet vont avoir cet appel je ne sais pas pourquoi, mais je sais, il y a un appel qui va venir sur des personnes et peut-être qui vont se prendre du temps, une demi-heure, trois jours, une semaine, je ne sais pas, mais ils vont tout arrêter. Et ils vont aller et quelque chose va se passer en eux. La délivrance va se faire en toi. Tu sais, quand il y a moins d'oxygène, il y a des choses que tu ne peux plus transporter. je veux prier qu'à un moment, parce que le Saint-Esprit me montre que cette montagne, dans l'esprit, qu'elle vienne un moment où ce Dieu du feu appelle les personnes, où ce Dieu du feu appelle les personnes, un Dieu saint et qui dit, ce n'est plus le temps de jouer, viens sur ma montagne, viens sur ma montagne et tu vas voir comme cette mort qui t'accompagne depuis des années, cet esprit de mort, ça va s'arrêter. il y a des personnes qui sont là, tu sens cette mort dans tes pensées, dans tes sentiments, tu as perdu tes sentiments parce que les morts les bouffent en toi. Dieu dit, je vais t'appeler à monter sur la montagne et tu vas voir la mort va rester en bas, elle va rester en bas et tu vas redescendre et tu vas être quelqu'un qui délivre. Dieu va appeler des personnes à délivrer, surtout délivrer de l'esprit de mort contre l'esprit de mort. Tu vas toi-même être libre sur cette montagne, être délivré et tu vas avoir une onction contre la mort et tu vas prier pour des personnes qui sont dépressives, qui sont liées par le suicide, qui ont perdu leurs sentiments et tu vas les délivrer de la mort. Notre société a tellement de morts, je vois déjà tellement d'enfants dans les rues et je vois déjà la mort dans leurs yeux au travers de l'occultisme ou ce qui s'est passé dans leur famille. La mort a tellement touché tellement d'enfants cet après-midi, il y a quelqu'un qui travaille au jardin d'enfants, qui travaille avec les enfants et souvent, tu as vu dans les yeux de tes enfants cette mort et Dieu dit, je t'appelle, je veux te donner une autorité, te donner une autorité contre la mort. Écoute, si Dieu maintenant t'appelle, élève tes mains vers Dieu, tu vas bénir les enfants avec la vie, tu vas avoir l'autorité, recevoir l'autorité, ce feu, ce feu, au nom de Jésus pour la vie. Il est temps de monter sur la montagne, il est temps, il est temps, il est temps de toucher ce Dieu du feu, ce Dieu qui brûle en toi. Cette indifférence va te quitter ou tu as été effrayé ou tu étais tellement indifférent et Dieu dit, ça va s'enlever dans mon feu, tu vas de nouveau évangéliser, tu voudras de nouveau, tu vas de nouveau parler aux gens dans la rue, c'est ce Dieu du feu. Écoute, si tu sens maintenant que ce Dieu du feu est maintenant là, alors mets ta main sur ton ventre, maintenant, Dieu appelle dans le feu, feu, c'est un Dieu du feu, c'est un Dieu du feu, le feu, le feu, dans ce feu, Dieu t'appelle à le rencontrer, être un délivreur, une délivreuse, d'être un Moïse au nom de Jésus, d'être un Moïse, un Moïse, il avait une personne que Dieu appelle, qui va dans son appel à la capacité, tout un peuple, tout un peuple, tout un peuple, tout un peuple à le délivrer, tout un peuple vient inspire, inspire, c'est là, tu sais, quand tu es sur la montagne, tu ne veux plus partir, alors le temps et l'espace disparaissent, disparaissent, le feu se pose sur toi maintenant, aussi chez toi à la maison, ne pense pas, dommage que je ne sois pas là-bas, mais maintenant chez toi à la maison, dans ton appartement, ce Dieu du feu doit venir maintenant, maintenant, la mort va te quitter parce que ce Dieu du feu qui vient. Écoute, si tu es là et tu sens que ce Dieu du feu te touche maintenant, tu le sens corporellement maintenant et tu sais que Dieu t'appelle, viens devant, ne viens pas par quelqu'un, viens, mais parce que toi, ce t'appelle, tu le sens, tu sens ce Dieu du feu, un feu dévorant, un feu dévorant, un feu dévorant est là, maintenant, il y a quelqu'un qui est là, je ne sais pas comment ça se fait, mais tu ne pouvais plus avoir de goût, tu n'avais plus de goût et je vois comme Dieu te touche, il te redonne ce sens et comme signe le discernement des esprits va venir fortement sur toi, ça va venir fortement sur toi, reçois-le maintenant, reçois maintenant, reçois que là où toi, où que tu ailles, que Dieu soit avec toi, c'est ce Dieu du feu, c'est ce Dieu du feu et tu n'auras plus de doute à toi-même parce que ce Dieu du feu sera là, le feu de Dieu, touche-la maintenant, que toute forme de mort partent d'ici où l'ennemi t'avait marqué, il veut te freiner, non, il ne va plus te freiner, c'est fini, c'est fini, maintenant, aussi tes pieds, tes pieds sont touchés dans le feu, je vais t'envoyer à des endroits, je t'envoie à des endroits où ce, cette tour de feu sera avec toi et tu seras une libératrice, je t'envoie à des endroits là où tu iras comme l'onction du feu va venir et les puissances démoniaques vont partir, merci Seigneur que tu touches ses pieds fortement où qu'elle aille, merci Seigneur qu'un temps vienne, un temps qu'ils ne connaissent pas, un temps nouveau va venir, un temps nouveau vers où l'ennemi avec toute possibilité à essayer de la tirer en bas, laisse le feu de Dieu être plus fort, plus fort, la sorcellerie tu es brisée, là où elle avait apporté un sacrifice et des promesses, je brise au nom de Jésus, le sang de Jésus est plus fort, maintenant ça te quitte, aussi les paroles de ta mère sont brisées, sont brisées, sont brisées, merci Seigneur, que tu vas lui donner des paroles prophétiques, il va les dire aux personnes, peut-être que les personnes n'accepteront pas, mais quand tu pars, tout d'un coup, les paroles vont avoir de la vie, tu vas pouvoir donner des paroles prophétiques, tu es appelé pour cela, va sur la montagne, c'est le temps, ou inspire profondément, il y a quelqu'un des deux épaules, tu as un poids, tu as des douleurs, père je brise maintenant que ça s'en aille, je brise maintenant ce jour sur ses épaules, ça la quitte maintenant, 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 ça part complètement, complètement, tu rentres chez toi, il y a des kilos qui sont partis de toi, il ne faut pas porter le peuple, il faut être un Moïse, arrête de porter les problèmes de tout le monde, mais va, va, j'aimerais bien qu'on chante encore ce chant ensemble, quand ton feu me dévore, laisse le feu de Dieu te dévorer un moment, laisse ce feu venir sur toi, laisse ce feu venir sur toi. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. ...